Viviane, merci beaucoup de me recevoir ici, dans ta cuisine. C'est très gentil. J'étais curieuse de la voir, ta cuisine, parce que tes expériences de ta pâtisserie ont commencé dans ta cuisine également. Ma fille, Stella, est devenue allergique il y a un an au soya, et puis tu as été une des personnes qui m'a aidée justement à m'y retrouver là-dedans. Mais toi, ton histoire, comment a-t-elle commencé? Tu vois, mon fils, il a des allergies alimentaires, puis c'est là qu'on a vraiment commencé l'idée, l'idée qui vient d'ouvrir une pâtisserie sans allergène, sans gluten et végétalienne. Vous avez réalisé à quel moment que ton fils Ethan était allergique et à combien d'allergies? Ok, à sa naissance, on ne savait pas. Du tout, du tout, du tout. Mais là, vers 10, quand il y avait 10 mois, c'est pour vraiment une séance de photos qu'on appelle « smash the cake », tu vois, c'est dans le parc. Ah oui, où l'enfant se jette dans un gâteau. Dans le gâteau, bien c'est ça, il se jette dans le gâteau, puis il va se beurrer de crème et tout, jouer avec le gâteau au fond. Là, j'ai commandé un gâteau, mais ce n'est pas un gâteau sans allergène, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, j'ai juste une pâtisserie régulière, un gâteau que j'ai préparé, puis on l'a mis au parc. Et là, il a joué, il a juste joué, mais touché au crémage seulement, vraiment juste le touché, même pas encore dans sa bouche. Il y avait 10 mois. Il y avait 10 mois, juste avant son premier anniversaire, tu vois. Et là, boum, vraiment tout, les yeux qui coulent, le nez qui coulent, une méga grosse réaction. Vraiment, il a vomi 3-4 fois, et après ça, les plaques, tu peux voir, en même pas 2 secondes, de la tête au pied. Et là, il a commencé à perdre connaissance, il ne respirait plus. Là, on a vu, on a su que c'était une réaction allergique, et vite à l'hôpital. Ça n'a vraiment, vraiment pas pris du temps. On est allé justement à l'hôpital pour faire vérifier ça. Et là, c'est là que, bon, après ça, on a su, avec les tests que ça sortait, une trentaine d'allergies alimentaires. Est-ce que c'est venu vraiment d'un besoin, quand tu as créé Petit Lapin, il n'y avait pas ce que tu désirais sur le marché? Oui, c'est ça. Parce que tout de suite, après la réaction qu'il a eu à 10 mois, là, je préparais son anniversaire, le premier anniversaire le plus gros de sa vie. Et moi, je veux bien qu'il mange un gâteau. Alors, j'ai appelé toutes les pâtisseries, mais je te dis vraiment toutes, là, à Montréal. Et j'ai même allé un peu plus loin. J'ai appelé en Ontario aussi. Il n'y avait aucune pâtisserie qui pouvait m'offrir quelque chose que je recherchais. Mais oui, dans la cuisine, dans la cuisine de chez moi, j'expérimentais, je faisais vraiment des incerts et des erreurs. Et finalement, j'avais réussi une recette avec un cupcake qui est comme moelleux. Je te dirais, c'est quand même moelleux. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il n'y avait rien! Tu sais, il n'y a rien là-dedans. Est-ce qu'il y a autant de calories qu'un vrai gâteau et qu'un vrai cupcake de bord? Non, mais... Est-ce que ça, tu n'as pas de produits laitiers là-dedans? Tu n'as pas d'œufs? Non, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers. Il y a vraiment les 100 et les 10 allergènes prioritaires. Moi, j'ai 100 et les 10 allergènes prioritaires, mais au fond, c'est toutes les allergènes d'Eaton qui est mon fils, au fond. Qui est quand même important parce que la pâtisserie est née pour que lui puisse se régaler sans souci. Ça, c'est vraiment le but principal de la pâtisserie, c'est d'offrir des gâteries pour Ethan. Bien, sauf que tu n'es pas une pâtissière, tu n'es pas une cuisinière. Qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu étais ton fils, puis maintenant encore? Je suis notaire, au fond, oui, notaire de profession. Donc, j'allais à l'école en droit, puis après ça, quand j'ai fini, j'ai fait le notariat. Et après ça, j'ai ouvert mon propre bureau. Je suis vraiment à mon compte, donc j'ai un bureau. Et je travaille, donc c'est plus flexible. C'est pour ça que je puisse m'aventurer dans autre chose. Mais pour vrai, mon travail, c'est le notaire. Donc, le notariat, comme tu vois, ça n'a rien à voir avec la pâtisserie. Non. Non, vraiment pas de lien du tout, parce que les lois et la pâtisserie n'ont aucune base. Comme pas de lien, ils ne se ressemblent juste pas du tout. Mais je pense que c'est mon côté créatif, mon côté artistique qui m'amène là-dedans. Puis aussi, je dirais, la gestion que j'ai, la planification. Puis aussi, je suis une personne qui, je trouve que, tu vois, j'ai comme une idéologie dans la tête, qui est une philosophie au fond, c'est rien n'est impossible. Tout est possible. Il suffit de mettre un peu d'amour, de temps là-dedans et tu vas réussir. Et tu as réussi à ouvrir une pâtisserie alors que ton fils avait quoi, trois ans, et que tu venais de donner naissance à un autre enfant? Oui, bien, j'étais enceinte de l'autre. Donc, quand la pâtisserie était ouverte, il y avait deux ans. Mon fils avait deux ans, puis là, je venais de laissance de mon deuxième enfant un mois après l'ouverture de la pâtisserie. Oui, c'était quand même quelque chose, c'était énorme pour moi. Tout arrivait en même temps. Mais heureusement, j'ai un enfant qui est quand même très sage. Ton deuxième? Oui, c'est un petit ange et il fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est dormir, manger quand il était jeune, quand il était bébé. On ne savait même pas qu'il y a un nouveau-né dans la maison. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre compagnie alors que tu étais enceinte? De ton deuxième enfant? De mon deuxième enfant, parce que tu vois, comme je l'ai dit, il y a une demande sur le marché. Puis aussi, si je ne le fais pas, je ne vais jamais, dans le sens, avoir le temps de le faire. C'est quand même important. On dit tout le temps, on va reporter, reporter. Je veux dire, bon, après sa naissance, quand il va être plus vieux, là, je vais commencer à faire, justement, ouvrir une pâtisserie sans allergène. Mais en faisant ça, c'est juste de reporter les projets. Puis après ça, je vais avoir d'autres projets entre-temps, puis sûrement que ça va être dans l'oubli. Donc, non, j'ai dit non, c'est le temps. Puis même si je n'ai pas le temps, je vais trouver du temps pour ça. Puis même si ça ne fonctionne pas, je vais faire en sorte que ça a fonctionné. Et c'est ça que j'ai fait, parce qu'au fond, je dis n'importe quoi, comme je dis, rien n'est impossible. Si on met vraiment le temps et l'amour là-dedans, ça va fonctionner. Puis ça, c'est vrai, je te dis, je fais toujours avec, dans tous les projets que je fais, je mets l'amour là-dedans. C'est important, je trouve. L'amour, l'amour que tu as pour ton enfant, l'amour que tu as pour les autres, ça va donner la réussite dans ce que tu fais. Puis je trouve ça important. Fait qu'au fond, le projet, c'est ça que j'ai dit, si je ne fais pas maintenant, je ne vais jamais le faire. Alors, let's go, puis do it! Bien, tu l'as fait, félicitations! Merci! Sous-titrage ST' 501